Pour bien débuter son premier morceau avec Studio One 3 de Presonus, vous lancez Studio One et vous atterrissez sur cette fenêtre. On va de suite cliquer ici pour créer un nouveau morceau. Alors dans cette fenêtre on va faire plusieurs choses. On va choisir l'endroit où va être sauvegardé notre morceau. Pour ma part j'ai créé un dossier mon premier morceau Studio One 3, ici, et je vais renommer mon morceau. On va mettre un titre de morceau, c'est pas 49, c'est 43. On va garder la fréquence d'échantillonnage à 44,1 kHz. On va rester en 32 bits, virgule flottante. La base de temps ça va être les mesures. La longueur du morceau on va laisser cinq minutes. Alors le tempo on va le changer même si ce sera peut-être pas le tempo définitif et on va mettre aller 89 BPM. La signature rythmique, on reste en 4,4. Ça, on y laisse cocher et on clique sur OK. Nous pouvons vérifier notre tempo ici. Très bien. Alors ce que l'on va faire, on va activer l'Input Quantize. On verra pourquoi plus tard, c'est la quantification à l'entrée. Et on va se créer une première piste avec un instrument virtuel pour nous créer, si vous voulez, un petit guide, une petite ligne de batterie. Donc on clique sur instrument et on va glisser déposer un impact. Alors on peut même, vous voyez, en cliquant ici, avoir des presets, des préréglages. Et on va aller chercher un kit chez MVP qui est fourni avec Studio One 3. Et on va prendre le premier kit ici. On glisse déposer tout simplement dans un emplacement vide. Regardez, hop, cela me crée ma piste avec mon instrument virtuel. Je vais pour l'instant cacher la fenêtre de mon impact. Alors je peux faire F3 pour afficher le mixeur, la table de mixage. Et on voit bien mon impact avec des sous-pistes. On verra en quoi cela consiste exactement. Je refais F3 pour fermer ma table de mixage. Alors pour pouvoir faire mon premier enregistrement, je vais avoir besoin ici d'activer mon métronome. Et ici, sur ma petite clé, j'ai accès au réglage du métronome. Alors je vais tout garder par défaut, mais je vais rajouter le précompte. Et je vais choisir ici, alors c'est par habitude, deux mesures. Donc je vais avoir deux mesures de précompte dès que je lance l'enregistrement. Alors à quoi cela va me servir ? Eh bien cela va me donner le tempo du morceau, la vitesse. Et cela va me permettre d'activer l'enregistrement, de me préparer, de compter les deux mesures et ensuite de pouvoir commencer mon enregistrement. Un bon réflexe à faire dès le départ, c'est de renommer ses pistes. Donc là, je vais l'appeler Kick Drums. Et je peux lui donner une couleur. Alors ça, c'est chacun ses habitudes. Moi, généralement, je mets du rouge. Je vais préparer ma piste, donc activer le monitoring pour quand je joue, pouvoir m'entendre. Et là, je vais jouer mon kick, ma grosse caisse, depuis mon clavier maître MIDI. Je vais maintenant lancer mon enregistrement. Alors je vais activer ma piste en préenregistrement. Et ici, je lance mon enregistrement. J'ai deux mesures. Quatre, un, deux, trois, quatre. Je stoppe. J'ai enregistré mon kick. Je peux désactiver le métronome. Donc j'ai enregistré quatre mesures. De la une jusqu'à la fin de la quatrième mesure. Je peux désactiver mon préenregistrement. Je peux revenir au début avec la touche 1 du pavé numérique. Et avec la barre d'espace, écouter mon enregistrement. Très bien. Alors vous voyez, si je double clique sur ma région, eh bien j'ai ma région MIDI ici de batterie. Et vous voyez que c'est parfaitement calé par rapport à ma grille. Alors ici, c'est 1,16 à la double croche. Mais si je passe à une valeur à la croche, vous voyez que c'est toujours bien calé par rapport à ma grille. Et ça, pourquoi ? Eh bien, on l'a vu dès le début. Parce que j'ai activé la quantification à l'entrée. C'est-à-dire que même si j'ai joué un petit peu décalé, c'est-à-dire avant le temps ou après le temps, ou avant le demi-temps ou après le demi-temps, eh bien mes notes se recalent automatiquement par rapport aux valeurs choisies ici. Et j'étais à 1,16, ça correspond à la double croche. Pour fermer cet éditeur MIDI, je peux faire F2. Et je vais créer une nouvelle piste. Et le raccourci clavier, c'est T. Je vais la renommer directement. Snare drums, type instrument, nombre 1, couleur OK, entrée OK. Et là par contre, je vais en sortie, pas choisir nouvel instrument, je vais faire instrument existant. Parce que je vais réutiliser mon instrument virtuel impact de batterie dont je me suis servi pour le kick. Donc c'est un instrument qui permet, voyez, d'être utilisé sur plusieurs pistes MIDI. Et je clique sur OK. Donc là, j'ai ma snare. Je peux activer mon monitoring. Voilà, je vais jouer la note MI sur mon clavier mètre MIDI. Et je vais de la même façon faire un enregistrement en activant ici ma piste, le métronome. et je lance l'enregistrement. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Très bien. Alors, j'ai joué quelque chose de simple. L'appareil s'est parfaitement quantifié. Et c'est sur le deuxième temps, quatrième temps, deuxième temps, quatrième temps, deuxième temps, quatrième temps. Et puis ici, deuxième temps et du quatrième temps. Alors, on va voir si je garde ici ou si je replace sur le début du quatrième temps comme le reste. Pour ce faire, il suffit d'écouter. Alors, je vais désactiver le métronome. Oui, effectivement, je vais bouger ma note. Alors, pour ce faire, c'est tout simple. On la sélectionne et puis on peut la bouger ici par exemple. Récoutons. Parfait. Alors, je peux sélectionner mes deux régions et faire D, ce qui duplique. Voilà. Donc là, j'ai bien dupliqué. Et on peut dézoomer. Avec D, on duplique. Et comme ça, j'ai une longue partie de batterie. Alors, je peux refaire F3 pour faire apparaître ma table de mixage. Et si je mets Play là, eh bien, vous voyez que je vais renommer sur ma table de mixage ici Snare Drums. et lui mettre une couleur toujours dans les rouges. Voilà. Rose, marron, rose. Je suis un peu daltonien, moi, au niveau des couleurs. J'y peux rien. OK. Donc là, j'ai réalisé mon guide de batterie, si vous voulez. On va maintenant rajouter une boucle. Je vais vouloir rajouter une boucle à mes drums et plutôt une boucle, on va dire, de percussion. Alors, vous allez voir, c'est tout simple là aussi. On va dans Boucle et on a beaucoup de dossiers fournis avec Studio One 3. Ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est lancer une recherche ici. Je vais taper Perk. Il me propose percussion. Je clique. Et là, j'ai toutes mes boucles de percussion. Et alors, ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'on va pouvoir les lire au tempo de notre projet. Parce que, vous voyez, en tempo original, il y en a 120, 130, enfin, tous les tempos. Mais on va pouvoir les lire au tempo original du morceau et du coup, permettre de lancer la lecture de nos deux pistes de drums et voir quelle boucle va correspondre. Donc, c'est ce que je vais faire. Ici, pour lire au tempo du morceau, vous voyez, c'est cette icône-là. Je peux laisser mettre en boucle. Sous-titrage ST' 501 OK, celle-ci me paraît très bien. J'ai juste à la glisser et déposer sur un emplacement vide. Cela me crée une piste avec ma région ici. Alors, je peux de suite faire D pour la dupliquer comme ceci et la renommer Perk. Drums et lui mettre une couleur comme ceci. Donc là, je peux faire 1 et barre d'espace. Alors, je peux faire F3 et gérer mon volume. Alors, vous voyez que sur ma piste ici, le percu, j'ai un son qui comporte des effets dus à la boucle. j'entends un délai. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter un délai sur notre kick. Alors, oui, ce n'est pas un délai de mixage. Ça va être un délai de composition ou d'arrangement. Eh bien, pour ce faire, c'est tout simple. On a plusieurs possibilités. Mais, par exemple, depuis la table de mixage, on sélectionne notre tranche de kick ici. On ouvre, vous voyez, la piste avec cette flèche ici et on a nos effets d'insert. Je vais cliquer sur plus. On peut se rendre dans le dossier de Presonus et ajouter tout simplement un délai. Et ça sera un beat délai qui fonctionne très bien avec tout ce qui est batterie. Alors, je vais mettre en solo mon kick. OK, donc je vais faire quelques réglages. Je vais réduire mon taux d'effet en baissant le mix ici. Et je vais réduire aussi mon feedback, c'est-à-dire ma réinjection. Voilà, je bypass sans effet avec on écoute avec le reste. Oui, c'est très subtil. Pendant que je suis dans mes effets, je vais pouvoir faire, comment dire, pas un mixage, même pas un pré-mix, mais essayer quelque chose comme par exemple sur ma snare. Eh bien, lui ajouter un compresseur toujours dans Presonus avec le compresseur. Alors, je vais mettre ma piste en solo. et je peux faire des réglages comme prendre un ratio. Alors, au niveau de l'attaque, vous voyez, soit je veux compresser avec une attaque très rapide, mais là, je n'ai plus mon coup sur ma grosse caisse, donc je vais plutôt vouloir conserver mon coup sur la snare. pareil pour le release, si je fais un release très rapide, je perds la fin de ma snare. Voilà. Et ensuite, je peux activer l'autogain sans alors un compresseur ne sert pas forcément à rehausser le volume ou le niveau de notre instrument, ça peut changer le timbre avec l'attaque et le release surtout. Donc, généralement, une bonne compression, c'est de faire une comparaison et d'avoir à peu près le même niveau. OK, on va garder comme ceci et on vérifie toujours si cela passe avec tout le reste. on entend bien que ma snare est légèrement compressée. Mon kick avec le beat délai. Je vais maintenant vouloir encore agrémenter mon côté rythmique mais pour ce faire je vais utiliser un instrument virtuel encore une fois donc je me rends dans instrument et on va utiliser l'excellent Mai Tai fourni avec Studio One 3. OK, alors il y a un grand nombre de presets mais je vais glisser-déposer le Mai Tai ici et on peut accéder vous voyez au preset ici. Et celui que j'avais préécouté qui me plaît pas mal c'est le poly comme flex ici. j'active le monitoring ok alors je vais juste supprimer le délai et la reverb voilà je vais jouer deux notes là et mis avec un petit rythme donc je peux m'entraîner en lançant ma drogue donc truc tout simple là il n'y a pas de secret à vous de vous entraîner rythmiquement et je vais commencer mon enregistrement à partir de la mesure 3 comme ça les deux premières mesures pourront me servir d'intro donc je lance mon enregistrement j'ai toujours mes deux mesures de précompte 1 2 3 4 très bien je peux arrêter mon enregistrement j'ai pas besoin d'en faire plus vu que je vais y répéter je peux néanmoins double cliquer pour vérifier l'emplacement de mes notes ça a bien été quantifié très bien alors vous avez vu ma toute première note est un peu courte donc je pourrais la rallonger mais ce que je peux faire aussi c'est trimer ma région c'est à dire comme ceci voilà la déplacer très bien et je fais D pour dupliquer ceci plusieurs fois voilà alors ce qui me gêne un peu c'est effectivement encore ce bit delay sur mon kick que je trouve encore un peu trop présent donc je vais essayer d'affiner mes réglages je reviens ici voilà on ouais Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça me paraît mieux. Je peux régler mon volume. Alors, je peux renommer ma piste. Je vais l'appeler Sainte-Perque. Lui mettre une couleur. Comme ceci. Nous allons maintenant créer une piste d'accord pour amener, je dirais, l'harmonie de notre morceau. Alors, avant cela, on va se créer un instrument. On va aller dans Présence. On va prendre un preset de piano. Et on va prendre l'acoustique piano balade. Donc là, je le glisse déposé. Très bien, il apparaît ici. J'active le monitoring. Ring, si je joue. J'ai mon son de piano. Mais j'aimerais combiner ce son de piano à un son de pad avec un autre instrument virtuel. Alors, ça, c'est vraiment génial dans Studio One. On va retourner dans le Mai Tai. On va aller dans les pads. Et je vais ajouter un pad qui me plaît assez. C'est celui-ci. Et je vais le glisser déposé sur la même piste. Vous voyez ? Et là, je vais avoir un message de Studio One qui me dit, est-ce que je veux remplacer ou combiner l'instrument ? Eh bien, je veux le combiner. Et là, je me retrouve avec un multi-instrument. Alors, bien sûr, je vais pouvoir faire plein de réglages, instrument par instrument. Par exemple, si je choisis le présence, je peux régler son volume indépendant. Pareil pour mon pad. Je peux faire un panoramique. Donc, mettre un peu plus sur la gauche le piano et un peu plus sur la droite le pad. Très bien. Alors, au niveau de mon harmonie, j'ai choisi de jouer en La mineur. Donc, je vais doubler ma basse de La à la main gauche et puis la Domi. Ensuite, je vais faire Fa à la basse et je vais garder Domi. Puis, je vais refaire La Domi. Et là, je vais faire Sol à ma basse et Si Mi. Ça va me donner ça. Alors, je ne vais pas vous expliquer ici l'harmonie, mais je vous conseille nos tutoriels, mes tutoriels sur la théorie musicale et tous les tutoriels qu'on a dans la rubrique composition qui pourront vous aider. Allez, je vais lancer l'instrument. Alors, j'avais laissé, vous voyez, deux mesures d'intro et puis je vais encore laisser deux autres mesures pour prolonger mon intro, mais avec l'entrée, vous voyez, de mon synthé percussif. Donc, je vais commencer à la mesure 5. J'active mon métronome et je lance mon enregistrement en armant ma piste. Très bien, alors je vais dupliquer une deuxième étape. fois ma piste d'accord et je vais vouloir rajouter, vous allez voir, un petit gimmick qui ne va pas commencer dès le début du morceau, mais qui va introduire quand même avant mes accords, pendant la mesure 3 et 4 et puis qui va continuer sur mes accords de couplé. Alors, pour ce faire, je vais avoir besoin d'un instrument présence et dans les voix et on va prendre le patch, le preset choir full. qui, vous allez voir, fonctionne très très bien et je vais jouer trois notes. Donc, SOL, LA et puis MI. Écoutons ce que cela peut donner. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, vous voyez, je fais une petite modif pour la fin de la première partie. de mon couplet, au lieu de faire SOL, LA, MI, SOL, LA, je fais SOL, LA, MI, SOL, MI. On enregistre ça donc on part à la mesure 3, j'arme ma piste et je lance mon enregistrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien, je peux stopper mon enregistrement. Et alors ici, je vais vouloir dupliquer mais pas toute ma région. Alors, ce que je peux faire, c'est D, ça duplique et puis je vais trimer ma région comme ceci. Et la déplacer ici. Et la déplacer ici. Ok, alors problème, cela quantifié à la double croche et cela n'a pas retranscrit exactement ce que je souhaite. Donc, je vais effacer ça. Je vais double-cliquer ici pour ouvrir mon éditeur MIDI. Je peux fermer le browser. Ainsi donc. Vous voyez cette note ici. Je pense que si je la déplace ici, ça sera mieux. Essayons. Et que je la prolonge un petit peu. Alors non. Finalement, je la replace ici. Alors, celle-ci par contre, là, pose problème. Elle commence trop tôt. Je veux la faire commencer ici. Très bien. Donc, c'est surtout cette note-là qu'il faut que je déplace, vous voyez, sur ma double croche suivante. Je peux le faire comme ceci manuellement. Voilà, un petit peu d'édition à la souris, ça fait pas de mal. Ecoutons voir ce que cela donne. Ok, alors là. Ici. Ce que je peux faire aussi, c'est ce que j'ai fait au début. C'est essayer de voir au niveau des notes qui se superposent comme ceci. Et puis, je vais peut-être également rallonger cette note jusqu'à la fin du temps. Ah. 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 marche bien, ou soit j'attaque ici, essayons de voir, non moi je préfère avoir un quart de temps avant, donc on va rester comme ça, là c'est prolongé, ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon, ici pareil, je prolonge, ici aussi, ici comme ceci, et ici comme ceci, ça devrait être pas mal, écoutons le résultat alors ici essayons celle-ci sur le E ouais c'est beaucoup mieux, et celle-ci, ici très bien F2, là maintenant je peux dupliquer, trimer ma région comme ceci, et la déplacer très bien, alors je me demande si pour ma piste piano pad, ici je ne peux pas faire une petite modification au niveau des basses, donc je vous rappelle j'ai LA, FA, et puis ici LA, SOL, d'ailleurs je vois une petite erreur, voyez ici, le frappe, ce qu'on peut essayer de faire, c'est à la place de revenir sur le LA ici, redescendre en MI, écoutons ce que cela peut donner non je suis pas forcément convaincu alors je vais descendre celle-ci, également en MI oui oui non et Essayons avec Ré. Ouais, c'est pas mal avec Ré à la basse. Très bien, donc je vais garder ça, je supprime cette région et je duplique celle-ci, je fais une sauvegarde et j'ai déjà une bonne base de morceaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501